Notre page santé à présent, trop de français l'ignore, mais le meilleur des médicaments reste l'activité physique. C'est ce que révèle une très sérieuse étude publiée aujourd'hui. Et pourtant, près des trois quarts de nos concitoyens ne pratiquent aucun sport. Reportage en short et en basket de Caroline Bell, Yves Le Bacon et Olivier Calmet. Cet après-midi-là, ils étaient près de 300 à transpirer dans ce gymnase de Bourges, 300 cadres d'une même banque. C'est difficile, surtout quand on ne fait pas du sport tous les jours. Je vais essayer de tenir quand même. On arrête. Leur employeur a fait appel à une association. Au programme, une batterie de tests pour évaluer sa forme physique. Allez, c'est parti pour deux minutes. Go ! Et démontrer que la dépense d'énergie peut être synonyme de bien-être. Mais à quelle dose ? Les recommandations officielles parlent de 30 minutes par jour. On a une chute très importante dans la pratique d'activité physique quotidienne. Donc il faut retrouver des petits gestes sans forcément aller jusqu'au sport. L'activité physique cure de jouvence. L'hôpital de Clermont-Ferrand en est convaincu. Ce service a mis en place un atelier adapté à ses patients. Jean-Luc, je te laisse prendre une glycémie. Jean-Luc est diabétique. J'ai trois injections par jour. Comme là, ce matin, je ne me suis pas fait d'insuline vu que je venais au sport. Dominique était tout le temps essoufflée. Colette souffrait d'obésité. Elle n'avait jamais fait de sport avant de pousser cette porte. Tout a changé. Je me suis sentie bien mieux. Envie de marcher, envie de bouger deux fois plus. Et je suis rajeunie de 20 ans. Car en observant les muscles, les chercheurs vont de surprise en surprise. On découvre que ce muscle, il produit des médiateurs qu'on appelle des myokines. Donc produites par le muscle qui va en fait informer et modifier le tissu adipeux. Qui va modifier la structure de nos vaisseaux. Et les aider à se protéger aux agressions. Et puis aussi modifier la structure du cerveau. Dernier argument pour les incrédules. 15 minutes d'exercice quotidien augmenteraient de 3 ans notre espérance de vie.